... Interviewée dans le prochain numéro de télé 7 jours, en kiosque dès lundi 13 février, Faustine Bollard a fait des confidences sur son programme Ça commence aujourd'hui, qu'elle présente avec bonheur depuis 2017 sur France 2. Dans les colonnes de nos confrères, l'épouse de Maxime Chatham a également révélé qu'une personnalité de la chanson française a refusé à de multiples reprises son invitation, même si cela fait deux ans, au moins, qu'elle fait, des émissions spéciales personnalités. Il s'agit de Michel Sardou, qui fait pourtant souvent les gros titres de la presse avec ses déclarations cash, faites sur différents plateaux télévisés. J'aimerais beaucoup, à d'abord lancer l'animatrice télé de 43 ans, qui désirerait visiblement connaître la face cachée de l'artiste. Je ne suis pas dupe de son personnage de français bougon et râleur. Sam le rend très sympathique, a affirmé Faustine Bollard, en précisant qu'il a été invité plusieurs fois, mais a décliné l'offre. Pas de quoi décourager la maman d'Abi et de Peter, qui estime avant tout qu'il faudrait qu'il en ait envie. Quoi qu'il en soit, elle peut se vanter de continuer à accueillir quotidiennement des volontaires, qui sont, eux, prêts à partager avec elle des moments souvent douloureux de leur existence. Supérieure à supérieure à Michel Sardou, qui sont les femmes de sa vie ? Une émission qui a gagné en crédibilité ses vertigineux, quand j'y pense, 5000 histoires, 5000 témoignages, a listé Faustine Bollard en faisant le point sur le nombre d'invités qu'elle a pu recevoir dans sa commence aujourd'hui depuis 5 ans de diffusion. Très fière de son programme, la présentatrice a expliqué qu'elle ne, sait, pas lasser de son métier, bien au contraire. Mon enthousiasme est intact et je signe direct pour 5000 autres invités, a-t-elle ajouté auprès de nos confrères. Et si l'émission semble toujours aussi populaire, c'est certainement parce qu'elle a gagné en crédibilité, notamment aux yeux des célébrités qui ont envie d'y participer et qui, selon l'animatrice, la connaissent et se sentent rassurées lorsqu'elles viennent. Elles savent qu'elles peuvent s'exprimer différemment. J'ai l'impression qu'il y a une forme de libération de la parole, a-t-elle développé, ravi de constater cette belle évolution. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Pierre Perusso. Sous-titrage Société Radio-Canada